Je voudrais parler de ce qui arrive à notre frère Kémy Seba. Kémy Seba a reçu il y a quelques jours une lettre du ministère français de l'Intérieur l'informant de l'intention de ce ministère de demander au juge français des nationalités de le déchoir de sa nationalité française au motif que Kémy Seba s'est spécialisé dans la critique de la politique étrangère de la France et que par conséquent il nuirait aux intérêts de la France. Ainsi, on pense pouvoir faire jouer des dispositions du droit français pour déchoir. Stelio Gilles Capochichi, né de parents d'origine béninoise mais déjà citoyen français, est lui-même né sur le sol français à Strasbourg et bénéficiant à ce titre la nation a été française par le droit du sol, on a décidé d'obtenir de la justice française qu'elle le déchoit de la nationalité française parce qu'il critique la politique africaine de la France. Voilà un résumé le motif allégué dans le courrier que Kémy Seba a lui-même publié à notre intention sur sa page Twitter, sur sa page Facebook. Moi, je suis Niamsi Ouakamoroun Ouafrika. C'est comme ça qu'on m'appelle sur les réseaux sociaux. Je suis Niamsi Franklin Nathan dans l'acte de naissance, né de père et de mère camerounais, devenu citoyen français en 2002. Et à ce titre, je me sens profondément concerné par ce qui arrive à Kémy Seba. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour m'adresser à trois communautés. Un, la communauté des Africains français, les Africains qui ont acquis la nationalité française. Deux, à la communauté des Français en général, peu importe leurs origines. Et puis trois, je voudrais m'adresser à la communauté africaine, si vous voulez des Africains-Africains. Voilà les trois communautés auxquelles je vais m'adresser aujourd'hui. Pour dire pourquoi je pense que la procédure engagée par M. Macron contre Kémy Seba est une procédure apocalyptique. C'est une procédure catastrophique. C'est une procédure dangereuse. C'est une procédure qui va conduire à ce que Jacques Chirac appelait justement les pires convulsions de la relation franco-africaine. Voici mes arguments. Et j'ai prévu dans l'après-midi d'organiser une émission dans laquelle vous écouterez deux avocats spécialisés du droit de la citoyenneté, du droit de la nationalité. Et qui se trouve être d'ailleurs des membres du collectif d'avocats qui m'a défendu en France depuis maintenant trois ans. Maître Njifutawo Woshawo Aboubekre, du barreau de Lille et de Bruxelles. Et Maître Alexis Iwou, du barreau de Lille et de Paris. Je leur donnerai la parole plus tard dans la journée pour qu'ils nous édifient sur les conséquences du projet de déchéance de nationalité. Avec deux cas. Premier cas, ce projet aboutit. Un juge français déchoit Kémiceba de son nom de naissance, Stélio-Gilles Kapochichi, de sa nationalité française. Deuxième cas, un juge français désavoue le gouvernement français dans son intention de désavouer, de déchoit Kémiceba. Les juristes viendront cet après-midi, les juristes de l'Institut de l'Afrique des Libertés, apporteront des réponses techniques à la question. Moi, je ne suis pas dans les réponses techniques. Je ne suis pas juriste. Je suis dans une analyse politique. D'abord, personnellement, je soutiens Kémiceba. Je soutiens Kémiceba parce qu'au nom de la vérité, de la justice et de la solidarité, qui sont les valeurs de la civilisation négro-africaine, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui se bat pour nos libertés soit attaqué. J'ai le devoir de le défendre. Kémiceba ne se bat pas pour lui tout seul. Kémiceba ne se bat pas pour sa famille tout seul. Kémiceba se bat pour tout le continent africain et les africains de tous les continents. Par conséquent, à partir de cette règle qui s'appelle la loi d'action-réaction et qui est l'une des règles fondamentales de l'univers, je défends Kémiceba. Quelqu'un qui me défend, quelqu'un qui nous défend, quelqu'un qui se bat pour que nous ayons notre souveraineté en tant qu'africains en Afrique et que nous soyons respectés dans notre dignité en tant qu'africains partout dans le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, quelqu'un qui se bat pour cela, eh bien cette personne-là, je la respecte. Un instant, je réponds au téléphone. C'est Bamako. Un instant, mes chers amis. Donnez-moi une minute. Oui, allô ? Oui, c'est moi quelqu'un qui est là ? Oui ou non ? Oui, bon cher, si c'est... Bon, très bien. Il faut aller, il faut y aller. Il faut y aller. Donnons-nous rendez-vous à... Il est quelle heure là maintenant ? Il est 13h, n'est-ce pas ? Bon, donc, dès que tu as fini de manger, tu peux revenir. Vas-y, eh. Voilà, vas-y manger. Je n'ai pas d'urgence. Donc donnons-nous au plus tard, 14h30, il faut être là. Merci. OK. OK. Alors, donc, je commence par dire les raisons pour lesquelles je soutiens Kémy Seba. Parce qu'en soutenant Kémy Seba, je me soutiens. Kémy Seba, pourquoi il se bat-il ? Kémy Seba se bat pour que l'Africain ne soit pas piétiné en Afrique, pour que l'Africain ne soit pas piétiné en Europe, qu'il ne soit pas piétiné en Amérique. Je le défends parce que je suis d'accord avec la cause. Pourquoi voulez-vous que je sois méprisé en Afrique, mon continent natal, par des régimes politiques ? Que je sois méprimé par des puissances étrangères ? Pourquoi voulez-vous que je l'accepte ? Kémy Seba se bat contre cela, je le soutiens. Je le soutiens. Je le soutiendrai maintenant, demain, après-demain, tant qu'il se battra pour notre dignité. Et j'appelle toutes les Africaines et tous les Africains du monde à appliquer la première règle. Nous dénonçons toute persécution contre Kémy Seba. Parce que Kémy Seba ne demande pas que nous ayons des droits pour dominer les autres. Il demande que nos droits soient respectés, nos droits à nous. Ça, c'est le premier point pour lequel je le soutiens. Et je voudrais me désoler ici du comportement de certains Africains qui sortent et qui oublient que c'est pour nous que Kémy Seba est dans les problèmes. Quels que soient les avantages qu'on peut tirer de la situation de meneur de lutte, oh, la gloire, oh, peut-être des soutiens exceptionnels, peut-être d'ailleurs parfois des moyens financiers, etc. Aucun de ces avantages ne peut remplacer le risque qui est pris pour votre vie, pour notre vie. Ce risque qui est pris par tous ceux d'entre nous qui s'engagent pour la communauté est un risque qui fait que nous devons les soutenir sans arrière-pensée. D'abord, les Africains et les Africains doivent être contents que leurs leaders ne soient pas des misérables. Les Africains et les Africains doivent être contents que leurs leaders trouvent les moyens de faire face à la violence des puissances. Les Africains et les Africaines doivent être contents de voir Kémy Seba réussir à voyager à travers le monde. Aller en Amérique latine, aller en Amérique du Nord, aller en Asie, traverser l'Afrique, c'est important pour défendre justement notre cause. Kémy Seba, il voyage, il défend quoi ? Notre cause. Donc, nous le défendons. Et je m'adresse aux Africains de France. Je m'adresse aux Africains d'Afrique et je m'adresse aux Français de France qui comprennent pourquoi nous soutenons Kémy Seba. Parce que Kémy Seba nous soutient et nous défend. le plus grand mythe de l'Occident. L'Occident judéo-chrétien, son plus grand mythe, c'est le mythe du sacrifice. Où un individu est supposé être mort pour toute l'humanité. C'est vrai qu'il y a des jours où les Africains se réveillent et se demandent comment Jésus a pu mourir pour eux. Jésus, un hébreu de Nazareth, comment il a pu mourir pour nous tous ? Ça n'a aucun sens au sens littéral. Mais la mort du Christ a une signification symbolique. C'est que tout individu qui dédie sa vie à l'amélioration du sort de sa communauté est un Christ. Christ est une notion. C'est une notion symbolique qui s'applique à tout individu qui dédie sa vie à l'amélioration du sort de l'humanité. Voilà ce que signifie le mot Christ. Quand on vient dire aux Africains « Jésus est mort pour vous », la plupart des gens qui disent ça ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Pourquoi un hébreu, un juif, va mourir à Nazareth pour toi, à Bamako ? Pourquoi ? Pourquoi ? La seule façon pour quelqu'un d'être Christ, c'est d'être quelqu'un qui est au service de l'émancipation de sa communauté. Vous comprenez ? Donc, le chrétien devrait même mieux comprendre le message du christianisme. Le message le plus profond du christianisme, c'est de nous demander à chacun d'être Christ. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui ne se bat pas que pour lui-même. Quelqu'un dans le cœur de qui il y a de la place pour le prochain. Voilà l'enseignement profond du christianisme. La Bible chrétienne dit que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, être Christ, c'est ce qui est exigé de tout homme. Mais, qu'exige l'islam ? Quand l'islam exige soumission à la loi d'Allah, de quoi est-il question ? Mais de faire le bien, de pratiquer la vertu, de fuir le vice, d'aimer l'humanité, d'aimer ce qui est juste et ce qui est vrai, de vivre dans la crainte du tout miséricordieux et du tout puissant. C'est le même message décliné dans une autre langue et dans un autre contexte. Chacun d'entre nous doit s'efforcer de devenir comme le prophète s'inspirer de l'islam. Il doit être habité par la parole de Dieu et c'est ça qu'on appelle la soumission, l'islam. Une compréhension profonde de l'islam devrait faire de tout être humain en réalité, quelqu'un qui est soumis à la transcendance, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît qu'il y a un Dieu créateur. Donc, l'être humain normalement constitué et humble est naturellement musulmine, c'est-à-dire il reconnaît qu'il y a un être qui l'a créé. Comment comprendre la religion au lieu de s'abrutir et se détester mutuellement ? Mais qu'enseigne la tradition africaine ? Elle enseigne que nous sommes tous des créatures, que nous émanons tous d'un être suprême à travers nos ancêtres et que c'est notre reconnaissance à cet être suprême à travers nos ancêtres qui nous permet de mener la vie la plus harmonieuse, la plus fégonde et la plus généreuse sur la terre. Ainsi, toutes les traditions, bien comprises, s'accordent à montrer que nous devons respecter ceux qui se battent pour la communauté. Toutes les traditions enseignent qu'il faut soutenir ceux qui nous soutiennent. J'appelle les Africains de toute nationalité, de tout continent à appliquer la loi. La loi de la solidarité. Car qu'on y se bat, les problèmes qu'il a ne viennent pas du fait qu'il se bat pour lui, mais qu'il se bat pour nous. Et nous devons le lui rendre en sortant sur les réseaux sociaux pour le défendre. Ça, c'est la première raison. J'appelle cette raison la raison métaphysique, spirituelle. la mystique de la communion. Et vous voyez comment la communauté juive dans le monde anti-applique seule. Que les Juifs soient américains, qu'ils soient européens, qu'ils soient asiatiques. Quand la communauté juive est attaquée en tant que communauté, quand l'antisémitisme ressurgit, la communauté juive réagit en transcendant les barrières des ethnies et des nationalités. Il faut que les Africains apprennent à se comporter de cette façon. de telle façon qu'ils soient justement respectés par toutes les autres communautés qui se font respecter. Vous ne pouvez pas être respecté si vous ne vous faites pas respecter dans le cadre de votre communauté. Si tu n'es pas respecté dans ta maison, pourquoi veux-tu qu'on te respecte hors de ta maison ? De la maison africaine, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique mondiale. Si tu n'es pas respecté dans l'Afrique mondiale, pourquoi crois-tu qu'on va te respecter dans le monde mondial ? Ça, c'est le premier point. Pour lequel j'apporte mon soutien. Kémi Seba n'a besoin de rien me demander. Il ne m'a rien demandé. Dès que j'ai vu qu'on le menaçait, je fais partie des premiers au monde à être sortis pour dire soutien total. Parce que ce qu'on te fait, c'est exactement ce qu'on veut faire. Ce qu'on te fait, c'est exactement ce qu'on veut faire à tout Africain qui exerce son devoir de vérité, son devoir de justice, le courage de lutter pour la communauté dans le cadre de revendications justes et fondées. Voilà les premières raisons. Et il faut que les Africains arrêtent de se faire honte entre eux. j'utilise par les Africains de France dont le comportement est le plus le plus exécutable qu'ils soient parce que ce sont les Africains les plus abrutis par le néocolonialisme. Les Africains les plus abrutis par le racisme, c'est les Africains de France. Ils sont ceux qui tremblent, ceux qui tremblent le plus, ils tremblent avec une agitation cataleptique devant le néocolonialisme. Qu'on menace, ils rasent les murs. ils sont les mousses. Ah non, mais vraiment, là seulement, Kemi a allé chercher, c'est son problème. Kemi, il est un peu trop radical. Je lui avais dit de changer de méthode. Il n'a pas écouté. Ça ne changera rien. On viendra te chercher. Je vais le montrer dans deux images. Ça ne changera rien. Vous, quand vos enfants, quand on arrête ton enfant en ville parce qu'il était dans une rixe, quand tu vas au commissariat de police, quel est ton objectif? Tu sais bien que ton enfant a tort. Quel est ton objectif? N'est-ce pas d'essayer par des avocats, etc., d'obtenir une peine moindre pour ton enfant afin de le corriger à la maison? Quel parent ne va pas chercher à essayer de trouver une solution pour que son enfant n'ait pas la peine maximale? Oui, madame. Un instant. Un instant, vous donnez. Non, vous prenez de vous. Vous prenez de vous. C'est bon. Une cocaïne. Merci. Vous prenez de vous. Oui, merci vous, vous prenez. Vous prenez de vous acheter des services. Donc, demain, vous prenez. Merci. Excusez-moi, mes amis. On est à Bamako. Je gère les contingences. Donc, est-ce que l'Afrique est nôtre? Les Africains français, il faut qu'ils sortent de leur lâcheté, de leur petit corporatisme, de leur micro-nationalisme hérité du colonialisme. Les Camerounais, entre eux. Les Béninois, entre eux. Les Togolais, entre eux. Les Maliens, entre eux. Les Guinéens, entre eux. Les Sénégalais, entre eux. On est en train de nous attaquer. Vous ne voyez même pas qu'on est en train de nous attaquer tous là. Et je vais le démontrer dans la deuxième partie de cette intervention. Mes chers amis, il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons soutenir Kémi Séba. Vous savez quoi? Parce que la procédure judiciaire qui est intentée contre lui, elle a pour but d'atteindre nos intérêts. Pour les Africains français, je veux dire, tous les Africains qui ont acquis la nationalité française, ont acquis des droits professionnels. Ils ont acquis des droits sociaux. Ils ont acquis des droits économiques, des droits financiers. Ils ont acquis des droits immobiliers, des droits fonciers qui sont enracinés sur la citoyenneté. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je possède deux appartements en France. Ces appartements, je les finance avec des crédits que je paie avec mes salaires. Ces crédits que je paie avec mes salaires, mais c'est parce que je travaille en France comme citoyen français, comme enseignant, par exemple, d'éducation nationale, que l'on peut prélever une partie de mon salaire pour payer mes crédits et régler les propriétés. Je prends mon cas pour vous montrer que c'est ce qui va vous arriver si vous vous amusez. Les propriétés que moi, j'ai achetées avec mon argent, l'argent que je travaille en France, ce sont des propriétés qui sont faites pour être transmises à mes enfants. Vous êtes d'accord avec moi ? Elles sont faites pour être transmises à mes enfants. Mes enfants, par exemple, les miens, qui sont nés d'une mère française de l'île de la Réunion, française de l'île de la Réunion, ivoirienne par son père, française de l'île de la Réunion par sa mère. Donc, quand je ne serai plus de ce monde, mes biens profiteront, je l'espère, à ma femme qui me survivra et à nos enfants. Sa transmission de ces biens, elle est conditionnée par le fait que non seulement j'achève de les acquérir, mais que les droits que j'ai acquis soient intacts de telle façon que quand les enfants, mes quatre enfants, devront hériter de mes biens, soit pour les vendre, soit pour se les partager, soit pour enjouir, mais ils les héritent. Or, si entre-temps, moi j'ai été dépossédé de mon statut de citoyen français, il s'en suit qu'on est en train de déshériter mes enfants. Les juristes vont vous expliquer ça ce soir. Je reviendrai ici avec deux juristes pour vous expliquer que les enjeux de la déchéance de la nationalité, c'est qu'on veut voler aux Africains leurs propriétés. On veut voler aux Africains leurs propriétés. N'oubliez pas que les Africains, depuis maintenant plus de 200 ans, sont devenus propriétaires dans l'espace français. L'espace français, ce n'est pas que la France métropolitaine. L'espace français, c'est aussi les Antilles. Les Africains sont propriétaires aux Antilles. Que ce soit les Africains descendants d'esclaves ou les Africains venus par la suite d'Afrique. Ils sont propriétaires aux Antilles. À la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, les Africains possèdent. Les Africains, que ce soit les descendants d'esclaves ou ceux qui sont venus après, sont propriétaires à l'île de la Réunion, sont propriétaires en Nouvelle-Calédonie, sont propriétaires en Polynésie. Les Africains sont propriétaires ici en métropole. Si on s'amuse à créer une jurisprudence de la déchéance de nationalité, derrière cette jurisprudence de la déchéance de nationalité, on se prépare à voler les Africains. On se prépare en réalité à brader leurs biens. Est-ce que vous avez bien compris ? Les juristes approfondiront cet argument ce soir, mais je voudrais que ce soit noté en mon de vision que moi, Frantaine, Amsewa, Cameroun, je dis que je défends Kémy Seba parce que déchoir arbitrairement de sa nationalité un Africain, c'est préparer le chemin pour en déchoir d'autres. Et en réalité, derrière la déchirance de la nationalité, il y a le projet de voler les biens des Africains. Ça fait trop quand même. Ils nous ont volé depuis 600 ans, comme l'a rappelé Jacques Chirac dans son fameux aveu. Ils ont pillé l'or, le diamant, le manganèse, le pétrole, le cobalt. Ils ont pillé le gaz, ils ont pillé le bois, le café, le cacao. Ils ont pillé le... 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 le tchan. Ils ont pillé tout ce qu'ils peuvent piller et ils continuent à piller au monde où nous sommes. Les biens que nous avons acquis et que nous pouvons transmettre légitimement à nos enfants, ils veulent les piller en s'attaquant à nos droits citoyens. Et quand on le fait contre Kébiseva, les niais et les Africains de France sont les pétres niais que je connaisse et rasent les murs. Alors qu'en fait, il y a quelque chose en droit qu'on appelle la jurisprudence. la jurisprudence. Une fois qu'on a pris une décision qui déchoie de ses droits quelqu'un qui a le même statut que toi, sache que ça veut dire qu'on t'a déjà potentiellement déchu des mêmes droits. Parce que sur la base de cette jurisprudence, on te déchoiera. On pourrait toujours... Tu pourras écrire un tout petit commentaire sur les réseaux sociaux. On va prendre ce commentaire et dire « Ah oui, tel jour, tu as dit ceci. » Ok, la loi s'applique. Tu n'es plus français. Ah ben, tu n'es plus français, c'est-à-dire que tu ne peux plus payer ta maison, tu ne peux plus payer tes crédits puisque tu as obtenu ces crédits en tant que français. Tu n'es plus français, c'est-à-dire qu'on t'arrache ton appartement, on t'arrache ta maison, on t'arrache ta voiture. Tu n'es plus français, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ce que tu as acquis par ton travail, on l'arrache et on le brate. La méthode utilisée contre les oligarques russes par les occidentaux complètement à côté du droit, dans le mépris total du droit, c'est cette méthode que le gouvernement Macron veut mettre en œuvre contre Kémy Seba et nous tous. C'est un contrat légal, illégal. Il ne faut pas que les Africains disent ce que je ne les avais pas prévenus. Moi, personnellement, je fais partie de ces Africains qui ont bien compris que dans le combat pour l'Afrique, beaucoup de déceptions viendront des Africains eux-mêmes. Mais ça ne fait rien. Kémy Seba même, que vous voyez, dans l'état d'esprit qui caractérise ce jeune frère que je connais maintenant, Kémy Seba serait prêt à se lever et à prendre son passeport français à le brûler comme le biais de France Céphane devant vous. C'est nous, ces aînés, qui lui avons dit qu'il était interdit de le faire. Il était interdit de le faire parce que la communauté afro-française a des droits. Des droits qui n'ont pas été donnés mais acquis par le travail et l'effort. Ces droits ne peuvent pas être bradés du jour au lendemain parce que M. Macron et M. Darmanin te mettent la pression. Je veux ici témoigner que moi j'ai appelé Kémy Seba pour lui dire « Tu vas te calmer et nous allons mobiliser des hordes de robes noires. Les avocats africains de France seront de sortie pour combattre parce que là c'est la communauté africaine qui est attaquée. Ce qui est attaquée ce n'est pas toi, c'est nous tous. Tu, moi, Kémy Seba, tu dois t'asseoir à côté, on envoie nos juristes face à ce régime complètement à la dérive. Un régime qui déclare la guerre sans avoir consulté le Parlement. Un régime qui justifie des citoyens comme étant des citoyens S. Traite de terroristes des citoyens qui ne sont poursuivis par aucune juridiction. Un régime qui éborgne les manifestants, qui tape sur les agriculteurs. Un régime qui ruine les Français par les factures d'énergie. Ce régime-là, il n'est plus de question qu'un Africain de la trône de Kémy Seba se laisse humilier en battant en retraite à la première attaque. Moi, Niamsi, ou à Cameroun, ou à Africa, je vous informe que j'ai appelé Kémy Seba pour lui dire ne dois pas bouger. Je connais la mentalité de Kémy Seba. Lui, il se préparait à se lever et à dire ok, le passeport français je n'en ai rien à foutre, vous le prenez. Moi, je lui ai dit non. Quand on est un leader communautaire, on ne fait pas un pas sans son peuple. Si tu veux jeter le passeport aux Français, il faut que tu regardes la communauté des Africains de France et que tu te demandes quelle en est la conséquence pour eux. Tu ne peux pas te comporter. Tu ne peux pas te comporter comme un individu singleton. Voilà. Je me permets de vous dire ce que j'ai dit à Kémy. Je lui ai dit non, 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 tu ne bouges pas. Tu ne fais rien. Brûler un biais de CFA. Ça se comprend. C'est sans conséquences extraordinaires si ce n'est une conséquence symbolique. Mais attention. Le passeport, ce sont des droits. Il y a des droits qui sont associés à ce passeport. La carte d'identité, il y a des droits qui sont liés à ce passeport. Ces droits-là sont politiques, mais ces droits sont économiques. Ils sont fonciers. Tu as noté, c'est des milliers d'êtres humains qui considèrent que ton combat est noble. tu ne peux pas faire le pas vers cette auto-rupture sans que ta communauté te suive. Je parle aujourd'hui très clairement. La citoyenneté française, dès lors qu'elle est reconnue à quelqu'un, est un droit. M. Macron, M. Darmanin ne se lèvent pas le matin et disent toi tu dégages. Ils ne sont pas plus français que les noirs français. Ils ne sont pas plus français que les arabes français parce qu'en fait c'est une menace contre les noirs français et les arabes français. Et ce sera l'objet de mon troisième et dernier argument. Si quelqu'un ne veut plus être français, il le décide lui-même. Ce n'est pas Macron et Darmanin qui décident à sa place. La personne fait ses calculs, la personne fait ses options et dit je ne suis plus français. C'est une liberté de conscience. Mais un leader communautaire ne fait pas ce pas-là sans avoir calculé les conséquences pour la communauté. C'est ce que j'ai dit à Kémy. C'est ce que j'ai dit à Kémy. Ma méthode à moi c'est que nous devons mobiliser des centaines de robes noires. Il faut qu'on voit le plus grand nombre de robes noires. Vous avez vu le nombre d'avocats qui se sont mobilisés pour défendre les Palestiniens ? Vous savez combien d'avocats il y a africains il y a en France ? Il y a des milliers d'avocats africains en France. Maintenant je les appelle à sortir et à défendre de manière bénévole Kémy Seba comme mes avocats maître Djifoutao Woshawo Aboubek maître Alexis Maitre Sylvain Senda se sont mobilisés spontanément pour venir me défendre en me disant c'est pour nous que tu souffres. Oui, j'étais assis à Rouen ces trois frères-là sont descendus. Je dis bien je n'ai pas payé les frais de transport de quelqu'un. Je dis je n'ai pas payé les frais de transport de quelqu'un. Mes avocats dans les batailles que j'ai menées en dehors de mon avocat français que j'avais engagé un peu plus tôt que lui j'ai payé en honorel mes avocats africains je cite bien leur nom Maître Djifoutao Woshawo Aboubek Maître Alexis Iou Djifoutao est du Cameroun comme moi Iou Alexis est du Togo et c'est l'un des compagnons de notre regretté docteur Abbé Omé Senda Sylvain qui s'est joint à un moment donné au collectif est du Congo Brazzaville Senda lui il est venu me trouver chez moi une après-midi où j'entrais chez moi il m'a dit c'est vous monsieur Niamsi je dis oui il dit je suis votre frère Sylvain Senda je suis avocat je suis venu vous défendre je me constitue j'appelle les avocats de France les avocats africains de France à déposer leur affaire d'argent de côté et à venir défendre la communauté comme nous nous le faisons à nos risques et il est temps que vous montriez que vous étiez à l'école ça c'est le deuxième argument derrière l'attaque contre Kémiceba se cache une attaque et une fragilisation de tous les citoyens français d'origine africaine on veut dire à nos enfants français noirs on veut dire à nos enfants français arabes qu'ils sont bien sûr moins français que les autres et que eux on peut les déposséder de leurs droits sans problème dès lors qu'ils ne font pas les volontés du gouverneur dès lors qu'ils ne répètent pas la vulgate de BFM TV et de LCI TV on les décrète ennemis de la France et on les déçoit de tout voilà ce contre quoi la communauté franco-africaine doit se dresser un seul homme et se battre parce que nous avons des droits maintenant je viens au troisième et dernier argument pour conclure depuis Bamako ce direct de vérité qui j'espère vous plaît et j'espère que vous êtes en train de le partager donnez ce direct vous êtes près de 4000 personnes maintenant sur Youtube oh j'ai oublié de lancer mes amis côté Facebook ou côté TikTok je pensais que j'étais sur TikTok j'ai même pas lancé TikTok mes amis côté TikTok je vous demande pardon je croyais avoir lancé l'émission côté TikTok bon je résume un peu pour vous qui arrivez sur TikTok je suis en train d'abord d'appeler les Africains du monde entier à s'unir en prière pour le peuple togolais car le docteur Abbé Ome Kodjo principal leader de l'opposition togolaise gagnant de la précédente élection présidentielle du Togo vient de mourir d'une crise cardiaque en exil au Ghana c'est la première chose que j'ai dite la deuxième chose que j'ai dite c'est que je soutiens Kemi Seba parce que Kemi Seba nous défend quand quelqu'un me défend je le défends parce que je suis un homme reconnaissant je déteste l'ingratitude je déteste les ingrats donc moi je suis quelqu'un de reconnaissant tu me défends je te défendrai toujours Kemi Seba défend la communauté la communauté doit le défendre mais deuxième élément on tente de déchoir Kemi Seba de sa nationalité et les Africains n'ont pas vu que derrière cette tentative de déchéance en fait il y a le projet de les déposséder tous et de se polier leurs enfants et leurs héritiers en effet ces procédures de déchéance de nationalité cachent en soumet la volonté de s'accaparer du patrimoine africain ils ont commencé les dictateurs africains volent l'argent en Afrique ils achètent des immeubles en Occident et les dirigeants occidentaux arrachent ces immeubles c'est passé tout le monde a dit ce sont des voleurs volés la vie continue maintenant ils veulent voler les Africains libres d'esprit tous Africains qui ne répètent pas la vulgate du gouvernement en place de l'élite politique dirigeante on décrète que c'est un ennemi de la France et on veut le spolier sa nationalité ils veulent créer une jurisprudence pour spolier tout le monde spolier les arabes et les noirs de France c'est ça le but et il faut que tout le monde le note voilà pourquoi j'appelle tous les avocats noirs et arabes de France à monter en première ligne pour défendre Kémiceba et voilà pourquoi je vous informe que j'ai dit à Kémiceba que je suis opposé à l'idée qu'ils se soumettent au diktat de M. Macron et de M. Darmanin qui croient pouvoir actionner tranquillement des juges à leur solde et obtenir ainsi sa déchéance de nationalité ils veulent une jurisprudence pour ruiner les africains et les arabes ils veulent une jurisprudence pour cadenasser l'africain et l'arabe de nationalité française dans le statut de sous-citoyen qui est supposé fermer sa gueule pendant que les autres parlent parce que en fait c'est quelqu'un à qui on aurait donné une onction spirituelle une vie supplémentaire presque une vie céleste en le rendant français il s'agit d'une tentative de prendre les africains et les arabes français en otage en France pourquoi il faut se mobiliser contre je viens maintenant au troisième appel entrons au fond des choses on en veut à Kémy Seba parce que Kémy Seba comme moi comme Nathalie comme Egounchi Béanzin comme Konare comme beaucoup d'Africains nous dénonçons la politique étrangère de l'Occident en général et de la France en particulier en Afrique que dénonçons-nous ? L'occupation militaire française est-ce qu'elle n'est pas un fait ? la colonisation a pris fin l'armée française fait quoi ? sur le sol africain nous dénonçons quoi ? mais la domination économique et financière est-ce qu'elle a pris fin ? la Banque de France continue à contrôler la monnaie de 15 pays africains à travers sa monnaie d'escoquerie appelée le CFA nous dénonçons quoi ? le soutien de la France au pire régime politique africain on vient de flinguer à bout portant Yahya Dilouan Jamena que dit la France ? c'est elle qui a imposé Idriss Mahamad Kaka et avant lui qui a imposé Idriss Déby et avant lui Saint-Nabré n'est-ce pas ? les pires régimes au Cameroun en Côte d'Ivoire au Togo au Bénin au Sénégal les pires violations des droits humains au Tchad les pires au Congo Brazzaville au Congo Kinshasa au Gabon toutes les abominations on les commet contre les Africains avec le soutien de l'élite politique française c'est ce que Kemi Seba Nathalie et Gulti Benzin Konaré etc. ou moi-même nous dénonçons est-ce que c'est faux ? enfin nous dénonçons l'hégémonie culturelle abusive organisée par l'élite d'abord sous De Gaulle et Fouca et par la suite toute l'élite politique française contre l'Afrique à travers le système de la francophonie est-ce que ce système a été démantelé ? loin de là donc les quatre causes fondamentales de l'Afrique des libertés elles sont des causes fondées sur des faits mais on veut enfermer les Africains qui critiquent la politique africaine de la France dans le concept de sentiment anti-français c'est-à-dire que nous serions dans l'émotion pendant que un ceux-là qui maintiennent des troupes néocoloniales sur le sol africain ceux-là qui maintiennent une monnaie néocoloniale sur le sol africain ceux-là qui soutiennent les dictateurs les plus abjects qui massacrent les Africains et les contraignent à vivre dans la misère ceux-là qui continuent à contrôler les idées en Afrique on veut les présenter comme des êtres rationnels et nous qui les dénonçons nous sommes émotionnels le problème est le suivant mais qu'est-ce qui leur permet de penser que l'Africain n'est pas capable de raisonner ? M. Macron M. Darmanin se prévalent de quel titre académique que les Africains n'auraient pas été capables d'avoir pour penser qu'ils sont plus aptes à la rationalité que les Africains ont et que quand les Africains revendiquent des droits ces droits sont émotionnels alors que quand les néocolons français continuent d'administrer une domination cette domination est rationnelle depuis quand la raison se réduit à la raison du plus fort ? La Fontaine dans sa fameuse fable ironise contre la fameuse raison du plus fort qui se croit toujours la meilleure le loup dévore l'agneau pas parce que le loup a raison mais parce que le loup est le plus fort mais alors qu'est-ce qui se passe si l'Afrique se rend compte qu'elle est plus forte oui l'Afrique unie est plus forte que la France l'Afrique ne peut plus jouer au loup avec des Africains unis c'est le cas de l'alliance des états du Sahel la dialectique du loup et de l'agneau cesse avec les Africains dès lors qu'ils sont unis unis les Africains peuvent faire partir l'armée française et la rue en France unis les Africains peuvent démanteler la domination économique et financière française et créer leur propre monnaie comme ça la France reprend sa monnaie unis les Africains peuvent chasser les dictatures installer des transitions et des gouvernements révolutionnaires et réinventer leur modèle politique loin du paradigme démocratique dont on nous a battu les oreilles notamment depuis le très hypocrite discours de la Bolle en 1991 en 1990 le 20 juin 1990 dont on nous a reparlé dans le cadre du rappel qui sauve le président Abdurrahman Chiani les Africains unis peuvent reparlent leur langue les Africains les Africains les Africains les Africains parlent le Bambara ils parlent le Peul ils parlent le Soninke ils parlent la langue Bore les Maliens parlent leur langue ils parlent ils parlent le Dogon les Maliens parlent leur langue les Africains les Africains les Chouaïli ils parlent le Lingard les Africains parlent le Peul ils parlent Haoussa ils parlent le Djeri ils parlent l'Arabe Koha les Africains parlent le Bassan les Africains parlent le Lung et les Africains ont inventé l'écriture avant l'Occident avant l'Orient il n'y a aucune raison que la renaissance africaine ne soit pas une renaissance d'investissement les quatre raisons qui font que nous savons que la résistance africaine les panafricanistes sont dans la rationalité ce sont les néocolonialistes qui sont dans l'émotion le rapport de force a changé si nous étions dans la première moitié du XXe siècle l'armée française menait une expédition punitive contre le Mali le Burkina et le Niger elle les écrasait sous les bombes comme elle l'a fait au Cameroun entre 55 et 71 et puis c'était terminé si on était encore à l'affaire au début des années 2000 comme elle l'a fait en Côte d'Ivoire Chirac a détruit toute la flotte ivoirienne en une journée parce que Bagbo n'avait pas d'allié la politique il l'avait mené lui avait aliéné les pays de la sous-région il n'avait pas d'allié imaginez quand Chirac a voulu détruire la flotte présidentielle la flotte pardon militaire aérienne ivoirienne en 2004 imaginez que la Côte d'Ivoire à cette époque soit en alliance avec le Mali avec la Guinée avec le Burkina avec le Niger vous pensez que Chirac aurait attaqué Chirac aurait osé attaquer la Côte d'Ivoire si Laurent Babou était dans une alliance non ils n'ont pas attaqué le Niger parce que le Niger est dans une alliance quand ils ont vu le Mali et le Burkina se lever l'armée française a évalué sa capacité militaire à mener cette guerre c'est à dire a accepté de consentir des membres dans une guerre ouvertement néocoloniale une guerre de l'uranium je suis dans le troisième argument de cette conférence prenez que nous africains qui sommes engagés dans ce combat et qui inspirons les foules nous sommes convaincus de notre bon droit il ne s'agit pas de prendre à la France quelque chose pour le donner à l'Afrique mais de rendre à l'Afrique ce qu'elle mérite comme l'a dit Jacques Chirac Chirac le dit depuis 600 ans la France vit de l'exploitation de l'Afrique il serait temps qu'elle lui rende ce qu'elle lui a pris d'autant plus que si ça n'a pas lieu on va vers des pires convulsions ce sont les morts du président Chirac deux fois élu président de l'Afrique française donc il faut que les Africains de France les Africains d'Afrique et les Africains du monde comprennent que nous ne sommes pas dans un combat émotionnel moi Niamsi ou Cameroun ou Afrika je n'ai jamais détesté quelqu'un à cause de la couleur de sa peau je ne peux pas détester un être humain parce qu'il est blanc je ne peux pas détester ou aimer un être humain parce qu'il est noir détester ou aimer quelqu'un parce qu'il est jaune ou parce qu'il est rouge personnellement je ne suis pas du tout alors je me suis débarrassé j'ai travaillé pour me débarrasser des préjugés tribalistes et racistes mon panafricanisme n'est pas un appel à la domination du monde par les noirs mon panafricanisme n'est pas un négrisme mon panafricanisme appelle à l'égalité à l'équité humaine je n'ai pas je ne me sens pas en complexe d'irrationalité face à un dirigeant français qui lui veut maintenir le CFA maintenir l'armée française en Afrique maintenir la domination des régimes abjectes qui truquent les élections violent les constitutions massacrent les populations et les opposants politiques je ne me sens pas rationnellement inférieur à un homme politique ou à une femme politique français qui veut maintenir le système néocolonial je sais que ce sont eux qui sont dans l'irrationalité et moi qui suis dans la rationalité c'est moi et il faut que les Africains et les Africains arrêtent de raser les murs ce que nous demandons n'est pas irrationnel ce que nous demandons ce n'est pas la haine envers l'homme blanc nous ne demandons même pas la haine envers le peuple français la quasi-totalité des personnes qui s'expriment dans cette lutte appelle à distinguer la politique africaine de la France du peuple français voilà pourquoi vous allez observer que au Mali au Burkina au Niger les personnes françaises n'ont pas été atteintes tout au long de la révolution qui a eu lieu vous avez remarqué que les personnes françaises ont été épargnées c'est le signe d'une grande maturité du peuple africain les Maliens ne se sont pas attaqués à des personnes parce qu'elles sont françaises ils ont demandé que l'armée française rentre en France le Mali le pays où je réside actuellement où je séjourne actuellement a simplement demandé que la relation franco-malienne soit repensée dans une logique d'équité le Mali n'a pas dit qu'il voulait rompre les relations diplomatiques avec la France le Mali a dit qu'il veut rompre les relations néocoloniales ce n'est pas la même chose et une citoyenne un citoyen français rationnel doit être capable de comprendre cela parce que nous on l'a compris quand je dis que je suis anti-France Afrique je ne suis pas anti-français c'est pour que tout le monde prenne conscience que je garde raison je ne suis pas dans une logique de vengeance je ne suis pas dans une logique de racisme anti-raciste mais dans la logique de la réparation de la restitution de la dignité africaine en toutes ses constances ça c'est une logique rationnelle et raisonnable le Burkina Faso n'a pas dit que le Burkina ne veut plus avoir de relation avec la France le Burkina Faso a dit qu'il ne veut plus de relation néocoloniale et ça c'est rationnel ce n'est pas de l'émotion les Burkinabés ont dit on ne veut plus que l'armée française occupe notre sol les Burkinabés ont dit on ne veut plus que la France contrôle notre système économique et en tire plus avantage que nous-mêmes les Burkinabés ont dit on ne veut plus que la France nous impose des dirigeants qu'elle a choisis contre la volonté de notre peuple nous voulons choisir nous-mêmes nos dirigeants et personne d'autre on ne veut plus que la France nous impose son module culturel voilà et ça c'est rationnel le Niger a dit la même chose vous vous occupez militairement allez chez vous le Niger n'a pas appelé à la rupture des relations avec la France mais à la rupture des relations néocolonialistes les Ligériens les Burkinabés les Maliens les Africains d'Afrique anciennes colonies françaises anciennes parlent encore 60% du temps français et il serait temps que des dirigeants rationnels à la tête de la France en prennent acte la seule chance que la langue française vive un jour dans le monde elle est en Afrique à condition de laisser les Africains faire vivre leur langue le français peut survivre en Afrique à condition qu'il accepte son rôle et sa position nouvelle de langue de travail et que les langues nationales africaines deviennent officielles mon troisième argument consiste à dire africaines africaines mais nous africains qui revendiquons la fin de la France afrique c'est nous qui sommes dans la raison ceux qui sont pour la continuité de la France Afrique ce sont ceux qui sont dans l'émotion donc quand on parle de sentiments anti-français ce n'est pas vrai ce qui existe c'est plutôt un sentiment anti-africain et la mesure de déchéance de nationalité qui est envisagée contre Kémiceba est une mesure haineuse monsieur Macron ou monsieur Darmanet ont de la haine parce que nous contribuons à libérer les Africains du joug du néocolonialisme français de quel côté se trouve le sentiment du côté du régime français nous nous sommes dans la rationalité nous leur disons mais les gars les Africains n'occupent pas la France arrêtez d'occuper l'Afrique nous leur disons l'Afrique n'impose pas une monnaie à la France mais arrêtez d'imposer une monnaie à l'Afrique nous leur disons l'Afrique ne choisit pas les dirigeants français mais arrêtez de choisir les dirigeants afriques nous leur disons l'Afrique n'impose pas sa culture à la France mais nous disons à la France d'arrêter d'imposer sa culture à l'Afrique nous sommes dans ce qu'on appelle la réciprocité la fameuse règle d'or ne faites point aux autres le mal que vous ne voudriez point que les autres vous fissent faites aux autres tout le bien que vous voudriez que les autres vous fissent l'homme ton prochain comme toi-même c'est ce que le grand maître Jésus de Nazareth vous enseigne occident chrétien soyez moins chrétien respectez un tant soit peu votre tradition ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fissent qui est dans la raison c'est nous qui est dans l'émotion c'est eux et puis ils nous présentent comme des gens qui promeuvent le sentiment anti-français moi je n'ai pas de sentiment anti-français j'ai une objection j'ai une opposition viscérale au néocolonialisme français ici la raison est le fondement du sentiment et non le sentiment le fondement de la raison à partir du moment où quelqu'un vient face à moi et me dit que il va me déchoir de la nationalité parce que je critique la politique africaine de la France c'est lui qui est dans le sentiment parce qu'il faudrait qu'il comprenne les choses point par point je demande que l'armée française quitte le sol africain c'est rationnel ou pas c'est raisonnable ou pas discutons-en de quel droit l'armée française doit occuper l'Afrique mais pas une armée africaine la France vous qui êtes donc beaucoup plus rationnel que nous les négros émotionnels justifiez-nous les raisons pour lesquelles c'est vous qui devez avoir vos armées chez les autres jamais les autres chez vous les américains qui ont une base militaire au Niger est-ce qu'il y a une base militaire nigérienne aux Etats-Unis c'est ça la rationalité l'un des critères de la rationalité morale c'est la réciprocité il n'y a pas d'amitié entre le pot de fer et le pot de terre vous êtes d'accord avec moi ? vous avez déjà vu un pot de fer et un pot de terre qui sont amis ? il y en a un qui va se casser la gueule l'amitié se dit de gens qui se considèrent comme des égaux est-ce que la souveraineté africaine est considérée comme une souveraineté égale ? c'est la question merci à toi Philippe Philippe ou Afrika ou Sénégal c'est ça une question qui se pose donc comme ils se disent dans la rationalité Macron Darmanin et tous leurs gouvernements sont dans l'émotion voilà pourquoi ils passent leur temps à nous menacer ils passent leur temps à nous promettre et à nous mettre des bâtons dans les roues ils passent leur temps à nous rendre la vie difficile alors qu'il suffirait pour eux de se remettre en cause il suffirait pour chacun d'entre eux de faire son chemin de Damas et de dire quel mal avons-nous fait à l'Afrique comment le réparer comment renouer avec l'Afrique une relation authentique une relation équitable une relation fraternelle si l'élite politique française se posait cette question elle serait transformée en une seconde en une élite politique humaine elle est actuellement inhumaine infra-humaine alors qu'elle se prend pour supra-humaine mais c'est une élite inhumaine et infra-humaine alors même qu'elle se prend pour supra-humaine elle est en dulce elle est opposée à l'humanité nous les africains de France nous les africains de nationalité française sommes la dernière chance de la France de se sauver comme puissance mondiale pourquoi j'ai proposé il y a plusieurs années à l'élite politique française de sortir du modèle de la république centralisée jacobine française pour aller vers le modèle de la fédération française la France doit être une fédération si elle veut continuer à intégrer la métropole française les Antilles la Réunion la Polynésie la France doit être une fédération elle doit se considérer comme une fédération elle doit préciser du modèle républicain unitaire au modèle fédéral décentralisé ce qui nous permettra de faire respirer les multiples ethnies qui la composent et non pas de continuer à imposer le dogme de la domination blanche catholique qui elle-même ne correspond plus à rien puisque l'élite politique française n'est pas catholique elle est aux antipodes des valeurs du catholicisme la France fille est née de l'église d'abord elle n'a jamais existé et elle existe encore moins aujourd'hui Pape Ndiaye qui m'a fait crucifier en France avant d'être crucifié du ministère de l'éducation nationale a dit que la France n'est pas la patrie des droits de l'homme faudrait reméditer les affirmations de l'historien Pape Ndiaye en France n'a jamais été n'est pas et ne sera jamais la patrie des droits de l'homme ça c'est Pape Ndiaye qui l'a dit avant de servir de bras armés pour me frouper en bon traître depuis il a eu sa médaille on lui paye 17 000 euros par mois il est ambassadeur chargé de l'Europe un poste pour ne rien faire et en plus il ne faut pas qu'on dise il ne faut même pas qu'on parle parce que quand on en a parlé quel crime quoi ? ce Franklin Yamsi pour qui il se prend ? Franklin Yamsi se prend pour un être humain un être humain c'est tout quand je passe vous dites voilà un homme qui passe c'est tout et je veux que les Africains qui m'écoutent qui participent à mon enseignement soient des Africains verticaux quand ils passent on dit voilà une dame voilà un homme qui passe voilà une dame voilà un homme qui passe voilà mais nous ne voulons rien d'autre donc voilà les trois raisons pour lesquelles je voulais vous parler aujourd'hui et appeler la communauté africaine la communauté française la communauté mondiale à être attentif au fait que le projet de déchéance de nationalité engagé par M. Macron M. Darmanin contre Kémiceba est un projet d'explosion de la nation française en fait ils sont en train de détruire la nation française ce qui constituait le socle de la communauté française même depuis De Gaulle l'acceptation relative de la diversité française la réconciliation de la France et de ses anciennes colonies sur la base du partage de la citoyenneté plus cela est ce qui est menacé de destruction à l'instant où nous parlons ce qui est menacé de destruction c'est la France derrière ce projet de déchéance de nationalité M. Macron et M. Darmanin vont installer très clairement dans l'esprit des Noirs et des Arabes français qu'ils ont été exclus de la nation et ainsi va s'installer une discrimination encore plus flagrante que celle qui existe déjà voilà pourquoi je dénonce M. Hollande quand il était président de la République française a détruit sa carrière politique quand il a envisagé un projet de loi qui devait déchoir de la nationalité française les Français d'origine arabe ou africaine qui critiquent la France mais dites-moi il y a un Français qui a giflé le président français on ne l'a pas déchu de la nationalité française vous pensez vraiment qu'un Arabe ou un Noir de France qui aurait giflé M. Macron serait encore français selon la logique de ces racistes blancs je pose la question il y a un Français qui a giflé de sa main et j'entends encore le bruit sonore de la claque infligée au président de la République c'est-à-dire au mépris de la fonction du président de la République il l'a giflé il a fait quoi ? un ou deux mois de prison il est rentré chez lui vous pensez qu'un Arabe ou un Africain qu'il aurait fait serait vivant ? je pose cette question à mes compatriotes français pourquoi ils n'ont pas été déchus de nationalité ? quand il y a des Français blancs qui vont participer à des activités terroristes au Moyen-Orient mais qui sont rapatriés ils ne sont pas déchus de leur nationalité mais quelle activité terroriste a-t-il pratiqué contre la France ? moi Nathalie ou qui que ce soit avons-nous posé des actes de terreur contre la France une cartouche a-t-elle été tirée par nous ? une bombe a-t-elle été posée sur nos autres ? avons-nous créé une organisation de lutte militaire contre la France ? des gens qui participent à des actions terroristes ne sont pas déchus de la nationalité française quand ils sont blancs français il y a un Africain qui critique la politique africaine de la France on ne pense qu'à le déchoir Nulpin critique la politique africaine de la France il critique la politique russe de la France qui peut déchoir Devil Prince sa nationalité ? Sarkozy qui a un père hongrois il a dit que l'Europe était la civilisation la plus barbare en politique un noir ou un arabe africain qui le dit serait classé par M. Macron M. Darmanet dans la liste qu'on doit on doit virer mais M. Sarkozy de Nagiboksia va-t-il être renvoyé en Hongrie ? Jonathan Bardella qui a des parents qui a des parents italiens Bardella dit que le président Emmanuel Macron était un schizophrène un paranoïaque et que c'était inquiétant qu'un tel type soit président de la République en France est-ce qu'on va déchoir Bardella de sa nationalité française ? Et le renvoyer en Italie Marine Le Pen le premier ministre le nouveau premier ministre Antal Gabriel dit que Marine Le Pen et le Rassemblement national c'était les troupes russes en France mais a-t-on envisagé de déchoir Marine Le Pen et les dirigeants du Rassemblement national de leur nationalité française justement parce qu'ils sont des troupes russes en France et qu'ils auraient trahi la nation française ? Vous voyez ce deux poids deux mesures comment voulez-vous que nos enfants les générations futures de français descendants de noirs de France les générations futures de français descendants d'arabes de France comment voulez-vous qu'ils reçoivent le message que M. Macron envoie si ce n'est un message de mépris pour dire toi le noir de France toi l'arabe de France vous êtes des sous-français vous serez toujours en sous-franç sous-franç S-O-U-S tirez France et vous serez toujours traités à part vous ne voulez pas la paix vous ne voulez pas la fraternité vous ne voulez pas la coopération équitable des peuples et des nations vous ne voulez pas le commerce équitable vous ne voulez pas le développement durable vous ne voulez pas les réparations vous ne voulez pas la réconciliation vous ne voulez pas la répentance vous ne voulez pas que soient jugées les tragédies les déportations les génocides que vos ancêtres ont commis et vous voulez vivre en paix avec le monde ce n'est pas possible parce que le monde est habité par la mémoire écrivez ça il faut qu'émerge en France une élite consciente de ses devoirs devoirs de repentance devoirs de réparation devoirs de vérité devoirs de justice devoirs de fraternité devoirs d'équité seules une telle élite peut redonner à la France non plus un statut de puissance néocoloniale mais un statut de puissance morale une puissance qui aura appris de ses erreurs et de ses fautes voilà ce que je souhaite pour la France jusqu'au jour où je vous parle aujourd'hui Kémy Seba qui est menacé n'a jamais pris les armes contre la France je n'ai jamais vu Kémy Seba avec une arme en main Kémy Seba n'a pas monté une milice Kémy Seba n'a pas constitué une force armée Kémy Seba a refusé même quand cela lui a été proposé il l'a envoyé dans une interview par Evgeny Prigozine qui lui avait proposé de passer à l'action armée Kémy Seba a témoigné qu'il a refusé pourquoi ? parce qu'il a choisi en tant que militant d'agir au niveau de la conscience il est un guerrier de l'esprit et nous devons le défendre comme tel tous les Africains comme Nathalie Yam comme Konare comme Egonti comme tous les autres qui se tiennent debout pour affirmer ce qui est vrai et ce qui est juste nous devons les défendre comme la prunelle de nos yeux et il ne faut pas que les Africains s'habituent à se faire supprimer pour se défendre parce qu'en fait en les défendant vous vous défendez donc clairement ce que vous pensez ce n'est pas pour eux que vous le faites c'est pour vous-même je le disais encore dans les autres communautés bien organisées du monde on trouve normal que le leader communautaire ait une vie correcte parce que ces leaders doivent respirer la confiance ils doivent inspirer l'amour de la vie si un leader communautaire est dans la misère nue mais il ne pourra pas justement inspirer la volonté de prospérité il ne pourra pas inspirer la volonté de transformation positive de l'environnement chez ceux qui l'entourent donc le leadership africain sans être un leadership matérialiste ne doit pas être misérabiliste Kémy Seba il fait plutôt bien ce qu'il fait moi je suis très content d'avoir ce jeune je lui ai donné mon accord je donnerai dans les prochains jours de temps en temps des micro des micro-interventions des interventions sur un certain nombre de sujets sur sa chaîne Afrique Résurrection oui écoutez quand un leader panafricaniste fait quelque chose si les autres ne l'aident pas qui va l'aider pour ceux qui se disent panafricanistes quand un panafricaniste réussit ou fait quelque chose de bien sinon nous l'aidons pas que signifie notre panafricanisme je suis opposé au panafricanisme qui consiste à dire que tout le monde doit être dans la même organisation je suis opposé à cela parce que ça conduit à la pensée unique et la pensée unique est appauvrissante mais quand il y a quelqu'un qui est dans le combat panafricaniste et qui mène une bonne action mais appuyons-le moi j'ai dit à Kémy depuis le mois de février j'aurais pu commencer j'ai été saturé je dis à Kémy qu'à partir du mois de mars je donnerai pour Afrique résurrection comme le fait ma soeur Nathalie Ilyam je donnerai mes chroniques mais pourquoi je donne des chroniques sur RFI je donne des chroniques à France 24 je donne des chroniques à Spoutnik je donne des chroniques à Russia Today je donne à Vox Africa je donne à Afrique Média pourquoi je ne donne pas Afrique résurrection moi j'ai appris un grand secret c'est qu'un grand n'est jamais jaloux un grand n'est jamais jaloux du succès d'autrui la grandeur commence dans l'humidité un grand au sens authentique du terme n'est jamais jaloux du succès d'autrui quand je vois mon Kémy Seba qui marche je le vois en Équateur Cuba moi je suis content mais je connais des petits esprits qui viennent grenouiller dans le panafricanisme mais qui sont jaloux de lui qui aimeraient qu'il ne réussisse pas je connais même des petits esprits africains qui se promènent maintenant sur les réseaux sociaux oui tu as dit que la France c'est mais renonce alors panafrican pourtant ce que Kémy Seba fait c'est même pour défendre ceux qui le traitent de panafrican défendant même ceux qui nous traitent de panafrican c'est pour eux parce qu'ils sont remplis en France ils sont remplis en Italie ils sont remplis en Europe ils sont remplis en Amérique ils ont acheté des maisons ils ont des crédits à la banque ils ont des enfants qui ont grandi si une jurisprudence de la déchéance de la nationalité africaine s'installe ça va les atteindre ça va les frapper c'est même pour eux que nous nous battons moi je l'ai toujours dit j'ai des responsabilités en tant que père de famille je dois veiller ce que ma famille mes enfants grandissent dans les meilleurs conditions possibles mais j'ai résolu avant de faire pleinement la politique j'ai résolu un problème fondamental et je le dis à tous les jeunes que je rencontre le métier j'ai un métier donc la politique peut ne pas marcher j'aurai toujours un métier et des attitudes intellectuelles pour gagner ma vie c'est ce que je recommande à chaque Africaine à chaque Africain quand tu n'as pas un métier quand tu n'as pas une consistance personnelle eh bien tu ne peux exister que par ce genre d'initiative n'est-ce pas tu ne peux exister que justement par les fonctions publiques il faut avoir d'autres centres d'intérêt quand tu as du temps prie médite écris de la poésie joue de la musique occupe-toi de tes enfants de ta femme occupe-toi de ta famille occupe-toi d'autres choses il n'y a pas que la politique dans la vie il y a la vie aussi occupe-toi parce qu'en fait tu ne peux pas réduire ta vie à un seul aspect de celle-ci la vie est polyphonique donc quand vous pensez en soutenant Kémiceba vous rendriez service à quelqu'un d'autre qu'à vous-même c'est simplement parce que vous ne pensez pas plus loin que le bout de votre nez que vous soyez panafricaniste ou pas le combat de Kémiceba consiste à vous donner des droits qui vous sont refusés nous nous battons y compris pour que les africains qui nous détestent le plus vivent dans un monde où on respecte les africains un africain qui me déteste le plus si j'apprends qu'on le méprise en tant qu'africain moi Niamsi wa Cameroun wa Africa je le défendrai mais j'ai été capable de défendre Sylvain Ité l'un des hommes qui m'ont livré à la vindique populaire en France qui m'a livré à la persécution politique en France Ité a écrit un livre et on a repris on a censuré le livre je suis l'un des premiers peut-être que je suis même presque le seul citoyen français à être sorti pour dire pourquoi vous empêcher Ité de publier ses idées je ne suis pas d'accord avec Sylvain Ité mais je me battrai pour qu'il ait le droit de s'exprimer j'ai fait ça si j'ai fait ça pour quelqu'un qui aimerait me voir mort chassé de tout travail déchu de la nationalité française jeté à la rue si je fais ça pour lui combien de fois pour l'africain qui me traite de panafricain alors que je suis en train de le sortir de la gadoue et du mépris abyssaux de l'histoire voilà mes chers amis la conversation que je voulais avoir avec chacune et chacun d'entre vous nous sommes le lundi 4 mars 2024 sur la terre des hommes j'ai commencé par une triste nouvelle c'est la mort en exil du docteur Abe Omé Kodjo-Messa leader de l'opposition togolaise précédemment élu à l'élection présidentielle togolaise mais dont la victoire n'avait pas été reconnue et dont la victoire a été piétinée par le régime de monsieur Fori Yassinbe auquel j'ai adressé une doléance c'est de dire monsieur le président Fori vous avez brillé ces derniers temps par des médiations pour les mercenaires ivoiriens par des médiations pour le gentard Mohamed Bazoum qui a fait boum en Yame et bien maintenant vous êtes attendus montrez-nous que vous êtes capables de vous dépasser laissez organiser les obsèques d'Ame Omé Kodjo en paix qu'il rentre au moins reposer en paix dans son pays natal et libérer donc maintenant tous les prisonniers politiques togolais que la crise togolaise soit apaisée ça fait trop de souffrance pour notre peuple c'est trop débi et Masra tuent Dilo Andiamena se proclament candidat d'une élection dont le résultat est connu Abbé Omé Kodjo meurt au Ghana dans un monde où on n'a même jamais voulu examiner les revendications légitimes qui étaient les siennes juste avant lui c'était Monseigneur Kodjo mort en exil en Suède non rendons un peu de souffle et de vie à l'Afrique bon mes chers amis voilà je suis à Bamako au Mali je suis au coeur de l'Afrique de l'Ouest je salue mes amis de la place de Bamako alors mes téléphones n'ont pas arrêté de sonner vous avez vu pendant l'émission je devais me lever je devais je suis sur place j'essaierai autant que possible de répondre aux aspirations les plus légitimes de toutes et de tous je donnerai quelques interviews je participerai à quelques émissions également sur la place pour contribuer comme toujours à l'édification et la conscience citoyenne soyez bénis mon jeune frère Kémi Seba bien aimé cette conférence t'es dédiée je t'ai dit que j'en ferai un élément d'une dizaine de minutes pour Afrique Résurrection mais j'ai pensé qu'il me fallait faire d'abord un élément beaucoup plus beaucoup plus large pour parler au peuple africain et dire pourquoi je te soutiens mais tu m'as connu tu me connais et tu me connaîtras comme tu m'as connu et comme tu me connais je suis comme ça je ne suis pas l'ami le frère des jours pères qui disparaît les jours d'un père pendant qu'il y en a qui sont en train de protéger leur nationalité il ne faut pas qu'on m'enlève pour protéger justement mes droits je te défends et je te demande de te défendre je t'interdis de capituler non pas parce que tu n'as aucun besoin de la nationalité française pour réussir ta vie mais tu as une responsabilité envers la communauté africaine française tu ne peux pas te permettre de brûler tes vaisseaux alors que ton peuple est là et que ton peuple quant à lui doit défendre les intérêts alors ceux qui veulent éventuellement une séparation radicale entre la communauté africaine et la communauté française bon ça aura lieu quand la banque de France va rendre toutes les réserves d'or qu'elle détient depuis des siècles et qui ont été volées en Afrique ça aura lieu quand les réserves de change des 15 pays la zone seront rendues ça aura lieu quand tous les génocides toutes les exterminations toutes les déportations tous les crimes de guerre les crimes contre l'humanité commis par les négriers les colons et les néocolons seront résolus ça aura lieu quand les assassinats de dirigeants politiques africains par les services français seront jugés et condamés bon si vous voulez une séparation radicale on va faire le solde de tout compte c'est comme ça qu'on fait non ? si vous ne voulez pas le solde de tout compte allons-y donc à une réconciliation harmonieuse allons-y à une réconciliation qui ne soit pas séparatrice mais qui renouvelle le monde de la relation franco-africaine le dernier service que je dois à la France en tant qu'un pays qui m'a accordé son accueil un pays qui m'a accordé sa citoyenneté c'est le service de la vérité de la justice et de la solidarité le service de la véritable fraternité je refuse d'être français au prix d'un nouvel esclavage je refuse d'être français au prix du mensonge de la génuflexion de la déshumanisation non je suis africain citoyen français pour amener la France à une relation équitable fraternelle et juste avec l'Afrique et pour être ces africains qui pourront aider à ce que la réparation la répentance et la justice soient dites donc quelque part nous sommes le seul du monde les africains de France sont la dernière chance de la France d'être une puissance mondiale si la France explose son modèle de citoyenneté elle sera rapetissée elle ne sera qu'une puissance régionale provinciale de l'ouest de l'Europe ça sera fini d'elle et pendant plus de 30 ans dans ce pays je l'ai expliqué maintenant ces choses sont en train d'arriver portez-vous bien soutien sans faille Kémiceva et j'appelle tous les avocats volontaires les avocats de France quelle que soit d'ailleurs leur couleur volontaires pour mener ce combat à prendre mon attache ou à prendre l'attache de Kémiceva directement pour se constituer un collectif nous voulons une orbe de robe noire à Paris lors du procès nous voulons que le tribunal soit indé de robes noires africaines je t'aime